Ça y est, FC24 est là, et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça bouge pas. MMO UXP, vous avez 5% avec le code ZOO. Le lien est dans la description. Et salut à tous les mecs, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va nickel. La hype sur le jeu est pas trop au rendez-vous, on va pas se le cacher. Mais bon, voilà les gars, c'est FC24 et c'est comme ça. De toute façon, je pense que le jeu est un peu fini tôt. En tout cas les frérots, aujourd'hui nous avons une très belle carte qui est sortie en SBC. C'est au doux nom de Ludovic Gulli, l'ancien Barcelonais, l'ancien Parisien, ou même Lorient, je crois, Monaco. Donc voilà, un très très bon joueur. Et du coup, les frérots, c'est pas le but de la vidéo. C'est est-ce que Ludovic Gulli est une carte héros à faire ou à laisser par rapport à ses stats et aussi par rapport à son prix. On va voir ça en détail. En tout cas, je vois qu'il y a seulement que deux équipes, les frérots. Même si la carte est pas fofolle, franchement, je vois pas ce qui pourrait m'en empêcher de le faire. Pour la vérité, c'est un héros, un héros, excusez-moi, c'est une carte qui peut évoluer. Donc forcément avec les stats du Paris Saint-Germain, il me semble, parce que c'est un ligueux. On verra bien en tout cas, est-ce que ça va faire ou à laisser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, le petit like, le petit commentaire pour me dire si vous allez faire Gulli ou non. Juste ici, les gars, j'ai mes réseaux, mon Twitch et mon Snap. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snap, j'accepte tout le monde. N'hésitez pas à me follow sur Twitch, je suis en live pratiquement tous les soirs. En ce moment, le jeu est pas trop hype, on va pas se le cacher. Si je live pas, ça me fait pas trop grand chose, c'est la vérité, les mecs. Mais bon, en ce moment, on live surtout sur des résumés du football et tout, donc c'est plutôt pas mal. Les frérots, sans plus attendre, on est parti pour la VSBC de Ludovic Gulli. Du coup, les mecs, Ludovic Gulli, c'est élevé moyen pour le rendement, donc c'est plutôt pas mal. 1m64, il est très petit de taille, il est très très petit de taille. Je sais pas si vous avez 1m70 ou 1m69, mais 1m64, le seul que je vois à cette taille-là, c'est Insigny, Valbuena et les meufs du coup de FC24, mais ok, très petit. Donc physiquement, ça va être très très dur, voilà, il a que 63. 4 de GT et 4 de mauvais pieds, ça suffit largement. Pied fort, droitier, type d'accélération explosif, c'est un peu comme Messi, les frérots, ok, par rapport à son type. D'accélération, il peut jouer attaque en droit, donc du coup, milieu droit et AD, donc il est que sur le côté droit. Donc héros, ligue, français, pour le lien, c'est parfait, ok, d'autant plus que la France, c'est la France, la ligue, c'est la ligue, et la carte héros, dans tous les cas, ça donne du collectif. Donc jusque-là, c'est nickel. En termes de stats maintenant, 93 d'accélération, 91 de vitesse, c'est très rapide, il n'y a vraiment rien à dire, sachant que la carte peut évoluer. En termes de frappe, 85 de placement offensif, 88 de finition, 91 de puissance de frappe, 88 de tir de loin, 95 de volet, 82 pénalty. Les frérots, il est très fort en termes de frappe, pour un milieu droit, il est très très fort, il n'y a vraiment rien à dire. En termes de passes, 89 de vista, 89 de centre, 78 de couvrant, 91 de passes courtes, 84 de passes longues, 85 d'effet. En termes de passes, pour un milieu droit, la passe longue 84, c'est pas dégueu, ok, sachant qu'il peut encore évoluer. Le seul petit problème dans ces stats-là, c'est la précision du couvrant. Bon, ça en fout un peu, les gars, vous avez 11 joueurs sur le terrain, vous n'êtes pas obligés de tirer les couvrants avec Ludovic Gulli. Le reste, tout est carré, vraiment tout est carré. 93 d'agilité, 97 d'équilibre, 88 de réactivité, 90 de conduite de balle, 90 de dribble, 89 de calme. Les frérots, il est exceptionnel, il a 93 d'endurance en plus de ça. Manque de force d'agressivité par rapport à certains, les frérots, même s'il avait 99 de force, c'était impossible, ok. Non, les gars, franchement, je ne comprends pas pourquoi il n'a que deux équipes. C'est soit des 88 et des 89, ou des 87-88, ou soit les frérots, c'est un bug de vie, je vous dis la vérité, ok. Il a deux play styles, du coup, il a intuition plus, donc ça, les gars, ce n'est pas vraiment un... Ce n'est pas un play style de fou malade, en vrai, je vous dis la vérité. Et là, acrobatique plus, ça peut être pas mal, mais voilà, ce n'est pas deux play styles de fou. C'est peut-être par rapport à ça aussi que, du coup, le prix est peut-être un peu bas, ou alors qu'il n'y a que deux équipes, les gars, je n'ai pas encore vu le prix. Je n'ai pas encore vu le prix, je ne sais pas combien il fait. Je sais juste qu'il y a deux équipes, ça, c'est assez bizarre. Pour le faire évoluer, du coup, à partir d'aujourd'hui, ok, c'est par rapport à la S-Monaco, les gars, donc ce n'est pas par rapport à Paris, ok. En même temps, son prime, il est vraiment à Monaco, on ne peut se le cacher. Son prime, il est vraiment à Monaco, aussi la finale contre Porto et tout. Donc, voilà, c'est vraiment à Monaco, son prime, c'est un peu logique, du coup. Du coup, le club remporte deux de ses quatre prochains matchs, amélioration plus. Donc, si Monaco, à partir d'aujourd'hui, ça comptait pas. Je crois qu'ils ont gagné contre Lorient. C'est plus non, contre les gars, contre une belle équipe, un plus 3 à 2, ou ce matin contre l'un, je crois, non. Voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez très rossier Monaco à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le match de ce huitième ne compte pas. Donc, là, si Monaco gagne deux de ses quatre prochains matchs en Ligue 1, il montera à 91. Et si Monaco, lors de ses quatre prochains matchs, marque 11 buts minimum, du coup, il montera à 92. Les frérots, je vais juste aller voir vite fait Monaco, ça en est où par rapport au calendrier. Les gars, il y a un petit truc que je ne suis pas très sûr, c'est qu'en fait, Monaco, ce matin, ils ont gagné contre le R-C-Lens. Alors, est-ce que le HEP va se prendre en compte par rapport à cette carte ? Je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est écrit à partir du 25 février. Donc, ça devrait se prendre en compte, mais je ne suis pas bien sûr. Dans tous les cas, les frérots, dès que j'aurai l'information exacte, j'ai plinglé en commentaire de cette vidéo, si du coup, cette victoire face à Lens de ce matin, prendra effet par rapport à cette carte, OK ? Donc, voilà. Du coup, les mecs, les prochains matchs de Monaco, alors, il y a des matchs faciles, mais il y a des matchs très difficiles. PSG, les frérots, ça va être très, très compliqué à gagner, vraiment. Strasbourg, Strasbourg, ils ne sont pas très en forme, donc ça peut se faire. Lorient, ça peut gagner aussi, même si Lorient est en forme en ce moment. Il a fait 2-3 victoires d'affilée, il me semble. En tout cas, il y a des très bons résultats en ce moment. Et si, du coup, le match de Lens n'a pas été pris en compte, les frérots, du coup, il y aura aussi Mec Monaco. Donc, voilà. Les frérots, honnêtement, 11 buts, je ne sais pas s'ils peuvent le faire. De la vérité, je ne pense pas. Mais monter à 91, je pense qu'il pourra le faire tranquille, les frérots. Donc, je ne me mouille pas si je vous dis que Julie pourra facilement monter à 91, les mecs. Pour ce faire, il faut seulement une équipe à 84 et une équipe à 86. On ne demande même pas de boost. Les frérots, c'est une carte à faire. Je ne veux absolument rien savoir. La carte est phénoménale. Le seul petit point faible de la carte, c'est quoi ? Eh bien, tout simplement, c'est qu'il est petit de taille. Ça peut être problématique par rapport à l'agressivité. Il peut se faire bouger très facilement, même si le latéral gauche, du coup, n'est pas costaud. Voilà. Donc, par rapport à ça, il peut se faire bouger, mais très, très, très facilement. Mais les frérots, honnêtement, pour ce prix-là, c'est une carte héros très, 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 très belle. Il n'y a vraiment rien à dire pour moi, les frérots. C'est une carte à faire sans hésiter. On va aller voir le prix 1-2-2. Les gars, c'est un truc de fou. Autant c'est un bug de Yé, je ne sais pas. Autant c'est bon, je suis fou. Il y a un truc que je n'ai pas vu. Mais les gars, ce n'est pas possible. La carte, elle fait 5 000. Je vous montre ça de suite. Regardez. Bam. Voilà, les gars. Oups, excusez-moi. Je fais ça. Juste, je vous remets bien quand même dans l'angle. Voilà, les frérots, elle ne fait que 5 000 crédits. Soit c'est moi, je suis fou, j'ai perdu la tête. Il y a un truc que je n'ai pas vu. Ou soit, les gars, c'est la carte du siècle par rapport à tous les SBC qui sont sortis. C'est une carte à faire. Je voulais vous comparer certaines cartes de milieu droit qui est disponible dans le marché des transferts et tout, les frérots. Ça se fait strictement à rien. Pour moi, les gars, Ludovic Giulie est une carte tout simplement à faire en SBC. Avant de m'enflammer, je vais quand même aller voir la carte héros qu'il a en UCL, qui fait 65 000 crédits. Alors, par rapport à cette carte-là, la carte UCL prend à moins de la vitesse, moins de 3 en tir, moins de 3 en passe, moins de 3 en drill, moins de 2 en dépasse, moins de 3 en physique. Les frérots, il y a un peu, il fait 65 000 crédits ou 56 000, je ne sais plus. Et la carte héros de base, voilà, la carte héros de base, elle est bien claquée au sol, par contre. Je me rappelle, les frérots, au tout début du jeu, elle était vraiment très très bonne, la carte héros de base. Alors, le seul petit problème, c'est qu'en vrai, le up n'est pas non plus phénoménal. Mais les gars, pour 5 000 crédits, vous avez une carte de Giulie, mais incroyable. En plus, il peut évoluer, les gars, à Monaco, ce n'est pas impossible qu'ils gagnent face au PSG. Ce n'est pas impossible qu'ils mettent 11 buts, vraiment. Donc, oui, les frérots, il y a plus de ça. Si, du coup, le match de lance a été pris en compte, ils ont déjà marqué 3 buts, les gars, face à lance. Donc, ouais, les gars, pour moi, il n'y a vraiment pas à hésiter. Donc, bien sûr, si vous avez beaucoup d'éliés droits, si vous avez vraiment des très très bons éliés droits, Giulie, ça ne va peut-être pas titulaire. Mais dans tous les cas, c'est une carte à faire. Dans tous les cas, à mettre dans le club, les gars, 5 000 crédits, c'est que dalle. Faudreur, une équipe à 86, une équipe à 84, c'est que dalle, les frérots. Là, je vais le faire direct parce que j'ai bien peur, les gars, ce soit un bug. Donc, je pense que je vais le faire pipito. Les gars, je vous dis la vérité, moi, j'ai peur, ce soit un bug. Je ne sais pas, c'est bizarre. Peut-être qu'il y a un truc que je n'ai pas capté, pourquoi il n'est pas cher, mais le truc, il n'est vraiment pas cher du tout, les mecs. Après, voilà, s'il sera à Paris, c'est vrai que le hub serait beaucoup plus facile, mais Monaco, ce n'est pas impossible qu'il prend 11 buts et qu'il gagne 2 matchs. Les 2 matchs, je ne sais pas, ça va les faire, mais les 11 buts, ce n'est vraiment pas impossible. Dans tous les cas, même si la carte n'évolue pas, la carte est très belle. Donc, voilà, franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Pour moi, c'est complètement une carte à faire. En plus, il y a les droits, les gars, il a le calme et la réactivité. Il n'y a vraiment rien à dire, les gars, pour moi, c'est une carte à faire. Donc, voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, les frérots. Le petit like, c'était pas dur, vous pensez quoi, vous de Ludovic Jolie, les mecs, moi, ça m'intéresse vraiment, parce que j'ai l'impression que c'est bizarre, les frérots. Comme ça, il y a un bug, je ne sais pas, c'est... Je trouve la carte trop belle et pas cher, je suis vraiment bizarre, les frérots, en plus, les cartes et rots. C'est censé être hype, je ne sais pas. Peut-être que Yé nous en redonne la hype, là, vraiment. En tout cas, les frérots, pour moi, c'est à faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous. Et non, on se dit du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, les mecs. Tous les soirs sur FIFA, week-end sur full camp, la semaine, c'est détente. Marre de c'est fichu, je suis back, la vie, je mets pas un cas. Pas qui qu'on en SBC, comme d'hab, on se fait baiser. Tape sur R1, t'enroules avec ça, là. De 10 ou 25 mètres, certes, tu tues que le but est là. Bandag dans la défense, tu peux quitter d'avance. C'est dans le sang, c'est dans le sang. Marre de pâté, c'est bas.